Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Décryptage de cette rentrée politique avec vous, Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et directeur du centre de recherche politique de Sciences Po. Alors la rentrée politique, on est en plein dedans depuis 48 heures. Le premier conseil des ministres a eu lieu mercredi. L'université d'été du PS commence aujourd'hui. Première question, est-ce que l'on est entré dans la campagne présidentielle de 2012, dès le 27 août là ? Tout à fait. Et d'ailleurs, ça n'est pas tellement étonnant. Souvenez-vous, avant la présidentielle de 2007, dès 2005, on était déjà rentré à l'automne 2005 en campagne. Il y avait une question de casting au Parti Socialiste. On y est toujours. Il y avait une concurrence de l'opinion entre, à l'époque, Villepin et Sarkozy. On y retourne quelque peu. Donc, il n'y a là rien d'étonnant. On est au-delà de la moitié du mandat présidentiel. L'élection présidentielle va avoir lieu dans un peu plus d'un an et demi. Et on se pose des questions de casting politique. On se pose des questions d'axes programmatiques. Sauf que la dernière fois, il y avait Jacques Chirac qui partait. Là, il y a Nicolas Sarkozy qui, a priori, veut rester. Est-ce que vous diriez que c'est difficile pour lui qu'il a connu un mauvais été, un été de honte pour la France, comme dirait Martine Aubry ? Alors, il a connu un été, en effet, difficile, difficile pour la majorité, qui a eu un mal fou à sortir, après une année quelque peu calamiteuse, à sortir de l'affaire Wörth-Betancourt. Il a décidé de sortir de cette phase très critique d'impopularité en promouvant le thème de l'insécurité. Comme d'habitude, diront ses détracteurs. Et vous vous dites quoi ? Alors, il cherche, il faut bien voir que Nicolas Sarkozy s'adresse à ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite. Dans ce peuple de droite, il y a les anciens ou les actuels électeurs du Front National. Et bien sûr, il est contraint, au cœur du dispositif des droites, il est contraint d'adresser des messages à ces électeurs du Front National. Est-ce que vous diriez que c'est efficace aujourd'hui ? Évidemment, on n'est pas à la veille de l'élection, on est à un an et demi de l'élection. Est-ce que c'est efficace, quasiment à deux ans ? Alors, si l'on regarde les sondages d'opinion, on s'aperçoit... On ne sait pas lequel, celui du Figaro de ce matin, celui d'hier du Parisien, on en a parlé tout à l'heure avec Michel Grosier. Là, je pense plutôt les sondages en termes d'intention de vote et les sondages de popularité. Et là, il faut bien constater que la descente aux enfers en termes d'opinion semble arrêtée. Et que d'autre part, au cœur de son électorat naturel, à savoir l'électorat de l'UMP, Nicolas Sarkozy reste bien en position ultra-dominante et ne connaît pas, pour l'instant, de concurrence significative de la part de Dominique de Villepin. Donc, c'est une bonne stratégie s'il vise son électorat. C'est ce que vous nous dites ce matin. En même temps, on entendait dans le journal de Christophe Carré tout à l'heure que les Français jugent que l'emploi et le pouvoir d'achat sont les principaux problèmes, loin devant la sécurité. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement, aujourd'hui, encore une fois, il va peut-être rattraper son retard, mais il n'est pas en retard par rapport à l'emploi et le pouvoir d'achat ? En effet, on ne gagne pas une présidentielle, surtout dans le contexte de crise économique et financière, sur l'insécurité. L'élection présidentielle se gagnera sur des thèmes économiques et sociaux. Et là, enquête après enquête, on voit bien que pour les Français, les préoccupations, c'est l'avenir du système social, c'est la hausse de leur pouvoir d'achat, et c'est bien sûr la question du chômage. Et de ce point de vue-là, ils en disent quoi les Français des deux ans et demi qui viennent de passer... Il y a une déception particulièrement en milieu populaire. Ce qui est très intéressant dans les enquêtes d'intention de vote que vient de publier la Soffresse pour le Nouvel Observateur, c'est qu'on s'aperçoit au fond que dans des clientèles électorales qui étaient sarkozistes, en particulier les gens au-dessus de 60 ans, là, il y a un maintien, les travailleurs indépendants, il y a un maintien de l'influence sarkoziste. En revanche, en milieu ouvrier, dans les couches populaires, il y a un véritable effondrement. Et comment les Français jugent un peu ces volte-faces, par exemple, autour des étudiants ? On a entendu pendant l'été, François Baroin, parler donc à un moment donné de rigueur et qu'on ne pouvait pas tout cumuler, l'APL d'un côté et puis la demi-part fiscale. Hier, donc, volte-face. On le prend comment ? Comme quelqu'un qui s'intéresse finalement vraiment à la difficulté des Français ou qui change d'avis tout le temps ? Alors, je crois que les Français, que les politiques soient de gauche comme de droite, sont habitués, surtout lorsqu'on est aux manettes, au pragmatisme. Donc, le fait qu'un homme politique à ce niveau change d'option ne semble pas les choquer. Il faut bien voir que les Français, beaucoup de leurs enfants sont à l'université, ils sont en fac et on sait très bien en cette rentrée que le problème du logement étudiant est un véritable problème. Donc, c'est plutôt un plus d'entendre cette demande des Français. De l'autre côté, donc, c'est le PS. Ce soir, l'université d'été, donc, à La Rochelle, Martine Aubry qui dit sur cette antenne, les Français, on n'en a rien à foutre de savoir si je me présente ou pas. Vous en pensez quoi ? Il faut afficher une unité pour le PS ? Ou alors, ils ont encore le temps de se chamailler un petit peu ? Bien sûr, il faut que dans cette université d'été, c'est la rentrée, c'est un peu embrassons-nous tous et donner une image d'unité. Mais on sait très bien, et les Français, les premiers, et les électeurs socialistes, les premiers, que la question du casting socialiste, Ça reste ça, une élection, c'est la personnalité. Une élection présidentielle, c'est avant tout l'élection d'un homme ou d'une femme. La dimension de la personnalité est tout à fait essentielle. Et vous diriez que les Français ont été déçus par Ségolène Royal ? Ou alors, elle a encore ses chances, elle fait la lune de Libé ce matin ? On n'est jamais complètement tués en matière politique. Mitterrand l'a montré dans le passé. Donc, Ségolène Royal est une étoile de popularité déclinante. Mais son destin dépendra beaucoup des positions prises par ses petits camarades, que ce soit Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry. Et là encore, on le sait, à la fois dans l'opinion et au sein du Parti Socialiste, une cote de popularité. Et il n'y a pas que le Parti Socialiste, il y a les Verts, il y a le Modem, il y a le NPA. C'est quoi les forces en présence pour vous ? Alors, les forces en présence, elles ne sont pas négligeables du côté des petites forces. Parce qu'on voit bien que les Français ont une certaine usure par rapport aux grandes forces politiques, que ce soit dans l'espace des droites ou dans l'espace des gauches. Et que dans l'espace des gauches, par exemple la gauche de la gauche, les Verts peuvent constituer un recours. Et dans l'espace des droites, le Front National ou des candidats comme Dominique de Villepin ou François Bayrou. Pour terminer, il faut changer de Premier ministre au prochain remaniement pour vous ? Alors, ça n'est pas... Du point de vue de Nicolas Sarkozy. Alors, du point de vue de Nicolas Sarkozy, il faut certainement envoyer un message fort dans le changement gouvernemental. Cela ne veut pas dire que le Premier des ministres doivent changer. Il faut bien voir que dans le dispositif actuel, François Fillon garde une cote de popularité assez étonnante dans un contexte de crise économique et sociale. et il faudra réfléchir à deux fois avant de se priver de cet atout de popularité. Décryptage politique ce matin de Pascal Perrineau, politologue et donc directeur du Centre de Recherche Politique de Sciences Politiques. Merci beaucoup, infiniment, d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1 matin.